bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler post production on va voir comment on peut faire des proxys alors c'est principalement pour les caméras raides alors pour ceux qui qui ont des caméras qui sont arrêtés comme moi à la dragon et qui sont pas allés au dessus dans les nouveaux modèles type la weapon etc parce que maintenant les nouvelles caméras raides peuvent générer les proxys automatiquement simultanément que le fichier r3d donc avant ça il n'y avait pas de proxy qui était généré donc je vais vous montrer comment on peut faire les proxys avec un ordinateur qui n'est pas forcément équipé d'une raie de requêtes voilà parce que ce qu'il faut savoir c'est que le r3d c'est un fichier qui est assez quand même assez volumineux qui prend du temps à débailleuriser enfin plutôt prend qui demande de la ressource pour être débailleurisé donc généralement il faut une raie de requête qui va avec mais tout le monde n'a pas une raie de requête et si vous êtes par exemple en tournage et que vous devez en fin de journée donner des proxys à votre client par exemple et que votre caméra ne génère pas les proxys eh ben il ya je vais vous donner une petite méthode que vous pouvez faire donc sur votre ordinateur qui va vous servir de de faire les backups en même temps donc pour ça on va aller sur la passerelle red ciné un red ciné pro je mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger qui est gratuit évidemment sur toutes les passerelles mac et pc donc qui va vous permettre donc de générer des proxys alors on y va tout de suite donc ici vous êtes donc sur la plateforme red ciné professionnel pro donc vous allez pas en plus je vais vous prendre des roches donc admettons par exemple que voilà chez j'ai les sept cartes ici là cette carte d'un tournage donc pendant que vous faites les backups vous pouvez générer des proxys en même temps comme ça vous faites tout en simultanément vous vous perdez pas de temps parce que si vous vous dites que vous allez faire les proxys en fin de journée ça va être une galère donc dès que vous copiez une carte hop vous pouvez générer des proxys donc vous prenez vous prenez donc tous vos médias de la carte une par exemple vous faites pomme à comme ça vous êtes sûr de rien louper ne pas louper un clip dans la carte et vous draguer ou vous ré balancer dans le bin qui est juste ici bon là je faire que sur une seule carte mais sinon vous pouvez faire ça sur les autres cartes à fait pomme à hop et vous tirez etc 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 jusqu'ici tout va bien c'est facile bon maintenant c'est là où il va falloir être malin parce que être malin ça veut dire gagner du temps donc là on se retrouve dans l'onglet export avec tous les clips qui sont éthiques ont été mis dans le dossier bin voilà ils sont ici à gauche là je vais créer donc un profil d'export donc c'est là que ça va être fait la florette malin donc je clique sur plus voilà donc là je lui donne un nom j'appelle ça par un peu proxy voilà bon généralement fait de la pole pro reste ou si vous voulez faire du avid à mxf ou fait ici du dnx etc etc donc si vous faites en pro reste moi je prends un setup léger c'est à dire que je peux apprendre du proxy parce que c'est quand même un peu dégueulasse mais je vais prendre du lt c'est c'est suffisant ici par contre ce que je vais faire c'est que je vais le faire en 720 en 1280 par 720p alors c'est pas de la hd mais le fait d'avoir une taille d'une fenêtre plus petite ça va me permettre de moins débailleuriser mon fichier voilà enfin je vais expliquer juste après donc soit vous avez une raid rocket vous faites de la hd soit si vous n'en avez pas vous faites du 720 voilà et c'est là que tout va se jouer les amis c'est dans le débailleur sitting voilà donc je vais dans le débailleur sitting et là dans le 4k au lieu de mettre full et bien je vais mettre un quart voilà c'est là qu'est le truc je fais ok je vérifie que j'ai bien les fichiers audio enfin que j'ai bien l'audio qui est pris ici je vais prendre plutôt du longsos 3 qui est un peu plus piqué voilà et je suis prêt je fais cette voilà donc là j'ai créé en fait un proxy je vais créer des proxys en 720p apple progresse lt donc voilà pour du 720p c'est très bien même si vous travaillez ça va être monté en hd pour faire une copie de travail en hd voilà ça passera sans souci et en plus c'est beaucoup plus maniable beaucoup plus léger et dans ce cas là je vais tous les bins tous les plans sont dans le bing ici je fais binoclip voilà je vérifie bien que je suis binoclip je fais export tac et là il va me demander où les mettre je mets dans les proxys et c'est parti mon petit voilà donc là il ya toute la l'export statut donc ici me prévient que j'ai 44 plans 44 plans qui sont en attente et là ils vont être donc débailleurisé et converti en apple progresse lt les uns après les autres donc ça prend quand même du temps mais c'est beaucoup plus rapide c'est en gros quatre fois plus rapide que si vous et si on était resté en foule dans la partie débailleur voilà alors par expérience si vous tournez raisonnablement si vous faites pas 40 km de roche et que vous faites pas un clip tout à 100 images par seconde et bien en gros à la fin de la journée vous auriez en même temps que vous allez débailleuriser la dernière carte vous aurez presque avec peut-être une heure de latence le temps de ranger le matos vous allez pratiquement avoir tous les les proxys en 720p et que vous allez pouvoir donner directement donc à la prod ou à votre client voilà et ça va vous permettre donc de que le client peut monter sur des proxys et c'est vrai que ça allège énormément le travail même si sur première ou autre on peut monter nativement en air 3d c'est quand même beaucoup 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 plus facile en 720 en 720p ou avec des proxys si vous avez des questions n'hésitez pas mettez moi un petit pouce bleu c'est toujours plaisant n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite merci ciao merci